Musique Nous allons lire un texte, plusieurs versets tirés d'un chronique dans lequel David nous enseigne certains principes fondamentaux. Donc dans 1 Chronique 15 au verset 16, Et verset 21, On voit ici David, un grand chef spirituel, parce que c'est le roi, mais c'est aussi un chef spirituel, il n'est pas qu'un chef des armées. Il prend ses responsabilités à tous les niveaux. Il s'occupe de l'armée terrestre, mais aussi de l'armée spirituelle. Il organise un orchestre fantastique. Pour lui, la musique est tellement importante. On connaît David. David a commencé à jouer alors qu'il était très jeune, alors qu'il gardait les brebis de son père dans les chants. Il chantait, il composait les chants comme le psaume 8 où il dit « Quand je regarde le ciel, œuvre de tes mains, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui ? » On voit ce David simple, jeune, en relation avec son Dieu, qui contemple la manifestance de Dieu et qui dans cette contemplation adore son Dieu. Est-ce qu'il a vécu ? Ensuite, il l'a transmis à Saül, qui était un roi tourmenté, et il allait jouer auprès de ce roi pour le calmer. Sa musique calmait son cœur. C'était les débuts de la musicothérapie. Bien sûr que c'était plus profond que ça. Le Saint-Esprit l'utilisait pour toucher le cœur de ce roi. Donc, au moment où lui devient roi, qu'est-ce qu'il fait ? Il organise la musique. Il organise la louange. Il choisit des gens, il les appelle. C'est pour ça qu'on a toute une liste de noms. Et je crois que ce n'est pas pour rien. Ces noms représentent des personnes, des individus. Aujourd'hui encore, Dieu appelle des gens, des individus, par leur nom. Et vous avez peut-être été choisi par votre nom, appelé par Dieu pour cela. Peut-être que c'est le pasteur ou un ancien ou quelqu'un qui vous l'a suggéré. Mais si vous êtes appelé à cela, je crois que ça fait partie du plan de Dieu pour vous, parce que vous avez une identité, un nom, une qualité pour cela. Donc, des gens précisément choisis. C'est très important de comprendre cela. Dieu nous a choisis pour son service, avec des dons. Donc, chacun avait des dons différents. Certains étaient musiciens, certains jouaient de la harpe, d'autres des cymbales, différents types d'instruments, différents styles, mais chacun jouait ce qu'il était capable. Et dans cette organisation, il y avait un chef. Kenania était le chef, pourquoi ? Parce qu'il était habile. Je crois que Dieu nous a donné des dons naturels. On parle beaucoup dans l'Église des dons spirituels, mais les dons naturels sont fondamentaux pour pouvoir entrer dans les dons spirituels. Nous avons besoin de comprendre quels sont nos dons naturels. Quand j'ai réalisé au début de ma vie chrétienne, je me suis converti jeune, à l'âge de 16 ans, que j'avais reçu certains dons, il a fallu un peu de temps pour comprendre que Dieu voulait utiliser ces dons. Et donc, j'ai commencé à les mettre en pratique en disant, « Ok, Dieu m'a donné ce don, mais je ne me sens pas capable. » Alors, j'ai dû exercer, travailler ces dons pour aller plus loin, pour pouvoir ensuite devenir une sorte de chef musical et d'entraîner d'autres à jouer avec leurs dons et leurs capacités. Donc, chacun a reçu des dons naturels sur lesquels on va construire pour pouvoir servir Dieu. Kenania était habile dans ses dons. Donc, si vous avez un don, servez-le pour le Seigneur. Et plus loin, dans 1 Chronique 25, on voit David qui continue son ministère avec les musiciens. On va lire au verset 1. « David, elle est chef de l'armée, Myrtapar, ceux pour le service des fils d'Azaf, d'Eman et de Yédoutoum qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du lutte et des cymbales. » Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Et là, on a toute une liste de noms. Et plus loin, tous ceux-là, tous ces noms-là, étaient sous la direction de leur père pour le chant de la maison de l'Éternel. Ils avaient des cymbales, des luttes, des harpes pour le service de la maison de Dieu. « Azaf, Yédoutoum et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères, exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. » Ça se passe bien des années plus tard. David n'a pas cessé de mettre sur pied la louange. La louange a continué dans le temple. La louange existait. Les musiciens étaient en place. Mais là, on voit que c'est les fils des musiciens. On a une deuxième génération. L'organisation continue. « Oh là, la deuxième génération qui arrive, mais c'est fantastique. » N'ayez pas peur. Si des jeunes se lèvent pour se lancer dans ce ministère, formez-les. Comme David a dit, on va leur apprendre. Et ils apprenaient à jouer. Et ils apprenaient à prophétiser. Et ils apprenaient à diriger. Et ils avaient des capacités. Et tout ça, ça se travaille. Ça a pris des années. Leurs pères ont travaillé pendant des années. Et les fils ont été formés. C'était la première école de louange. La première école prophétique. La première école musicale que David a mis sur pied. Et qui a porté du fruit. Parce que pendant des années encore, pendant très longtemps, le temple a continué de fonctionner grâce à ces musiciens qui ont transmis leur savoir plus loin. Donc je crois que c'est une très bonne initiative que nous pouvons prendre aussi aujourd'hui pour nous. Je connais plusieurs églises qui ont commencé à lancer des écoles de musique. Et je crois que c'était une très bonne chose. Parce que la musique nous apprend à travailler, à travailler en groupe, à écouter. Et puis c'est un don de Dieu. Et si on peut le mettre à son service, alors Dieu va s'en servir. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient tellement nombreux. 288, vous imaginez, si chacun doit conduire la louange dimanche matin, ils vont attendre longtemps avant de le faire. Mais comme il y avait la louange 24 heures sur 24, ils avaient des occasions de le faire. Ce n'était pas limité à un culte ou une célébration. La louange était continuelle dans le temple de David. Donc il fallait du monde. Il fallait du monde qui soit formé, du monde qui travaille, du monde qui soit capable de conduire, de diriger. Et pas juste le niveau musical. Vous voyez l'équilibre de David ? Il y a le niveau musical, il y a aussi le niveau spirituel. Il y a le niveau de la direction. Il y a le niveau naturel. Ils fabriquaient même leurs instruments eux-mêmes. Donc ils étaient très, très impliqués complètement dans leur service, dans leur ministère. C'était un tout. Ce n'était pas limité à une chose. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à voir la louange, l'adoration dans l'Église comme un tout. Comme faisant partie d'une réalité spirituelle, d'une réalité vécue, d'une réalité musicale, d'une réalité qu'on vit en groupe ensemble. Puisqu'ils étaient à l'école ensemble, c'est des étudiants qui partageaient des cours, qui sûrement pouvaient se donner des tuyaux. Quand on joue avec différents musiciens, on apprend d'un autre musicien. On joue ensemble, on fait des progrès. On s'aiguise. La Bible dit dans les proverbes, le faire aiguise le faire. Si tu veux aiguiser tes dons musicaux, joue avec d'autres musiciens qui sont capables de jouer mieux que toi et qui peuvent t'enseigner. Donc j'aimerais vous encourager tous à progresser, à être à l'école de Dieu, à l'école du Saint-Esprit, mais aussi à l'école de la musique, à l'école de vos dons, à exercer vos dons, à les mettre au service de l'Éternel. Et si vous êtes des pères, formez des fils. Et si vous êtes des fils, vous allez par la suite en former d'autres. Et ce qui est très, très encourageant, c'est de voir qu'ils travaillaient ensemble. C'est un privilège de pouvoir travailler dans plusieurs générations ensemble. Et je crois que c'est le plan de Dieu pour l'Église. Ça fait des années que je conduis la louange. Maintenant, plus de 25 ans, j'ai la chance d'avoir mes fils qui jouent avec moi, qui chantent avec moi et qui même maintenant se mettent à conduire la louange. Et c'est un privilège, c'est un honneur. Mais je les bénis dans leur service, dans leur ministère. Et je bénis le Seigneur de voir la nouvelle génération se lever pour continuer dans ce ministère de louange parce que nous avons besoin. Et en francophonie particulièrement, il y a la place pour beaucoup encore de ministères, pour beaucoup de musiciens, pour beaucoup de formations dans la louange. Donc ne vous limitez pas aux moindres choses, apprendre trois accords et deux chants, travailler, formez-vous. Personnellement, quand j'ai compris que Dieu m'appelait dans la louange, j'ai décidé de me former parce que mes capacités étaient là, mais ma formation n'avait pas encore été donnée. Donc j'ai travaillé, exercé pendant des années, pris des cours de musique, des cours de chant, des cours de direction, des cours d'orchestre et toutes sortes de cours pour arriver à donner quelque chose qui soit digne. Mais aussi dans ma vie spirituelle, je me suis formé. J'ai lu la parole de Dieu, j'ai assisté à des séminaires, j'ai assisté à des formations bibliques afin d'être capable d'enseigner avec cette parole et que ma louange soit complètement remplie de la parole de Dieu et qu'ensemble ces deux aspects ne soient pas séparés, mais qu'ensemble ils puissent conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Alors je vous encourage, soyez des bons musiciens, soyez des bons adorateurs, prophétisez en son nom, dirigez le peuple de Dieu dans la présence de Dieu et l'Église va grandir. Et l'Église sera bénie par votre louange, par votre inspiration, par votre direction. Que Dieu vous bénisse et vous encourage sur ce chemin qu'il vous a ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada